On est au plus haut niveau du Jiu-Jitsu. Bonjour à tous, moi c'est Léon Larmand, j'ai 25 ans. Je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Aujourd'hui, on est au championnat d'Europe qui se déroule à Paris, à l'INJ. Aujourd'hui, c'est les ceintures noires en priorité. Je m'appelle David Jorsetti, je suis président de la CFJB, la Confédération Française Jiu-Jitsu brésilien. C'est l'organisation qui gère le Jiu-Jitsu brésilien en France, qui organise les compétitions et qui divulgue notre sport au grand public. Les Europes en France, c'est la première fois. Avant, c'était à Lisbonne, l'année dernière, ça a été à Rome, en Italie. C'est un niveau mondial en fait, on appelle ça les championnats d'Europe, mais il n'y a pas que les Européens qui participent. On est dans l'un des trois plus gros événements au monde que Jiu-Jitsu brésilien de la Fédération Internationale. Donc on a toutes les anciens stars et anciens champions qui sont présents avec leur équipe. Les nouveaux champions en titre qui viennent défendre les couleurs, car aujourd'hui, c'est un open européen ouvert à toutes les nations. Donc un championnat d'un art martial, on va dire, beaucoup moins connu que les arts martiales classiques, le Jiu-Jitsu, le Karate, le Taekwondo. Il y a 85 pays enregistrés sur cet événement. C'est énorme. 5000 combattants inscrits. On a dû clôturer 10 jours avant les inscriptions. C'est un succès total. C'est la plus grosse et la plus belle édition depuis 18 ans qu'ont lieu les championnats d'Europe. Oui, il y a plusieurs Français. Donc c'est la première année, on a constitué une équipe de France pour continuer la promotion de notre sport. Donc on va créer il y a quelques mois la première équipe de France CFJB et la première équipe de France Espoin. Il y a Léon Larment qui va être dans une catégorie très relevée, très difficile, qui est la 76 adulte ceinture noire. Je me sens bien à 100%, je me suis bien préparé. Mon mental, je n'ai pas de pression, donc ça va, ça va venir forcément. Mais je me sens vraiment bien. Aujourd'hui, j'ai un combat, donc je peux tout donner sur ce combat. Et après, demain, si je gagne, j'en ai trois. Je suis le premierbe. Tu es dans une 쪼36. Oui. Il chique. Je te renorge. Oui. Oui. Bienvenus à Montag. Bienvenus à Montag. Alors moi j'aime beaucoup tirer la garde et faire des berimbolo, donc des berimbolo c'est souvent prendre le dos, étrangler du dos, donc c'est ce que j'aime beaucoup faire en compétence, mais depuis 2-3 ans je travaille beaucoup en passage aussi, pour avoir un jeu le plus complet possible, donc je dirais que mon jeu je n'arrive pas à m'adapter à tous les styles d'adversaire, je n'ai pas de jeu spécifique, j'ai un panel technique assez large et j'aime un peu tout faire. Je ne suis pas content de moi, mais c'était le premier combat, je n'ai pas eu le temps de m'échauffer, le cardio, ils m'ont appelé direct, là je sens que ça brûle, le cardio c'était vraiment dur, très fort le mec, mais c'est passé, maintenant on va manger, on va boire à fond et demain les quarts de finale, donc je m'échaufferai bien mieux demain. Niveau coach, je suis à Focus Jiu-Jitsu au Portugal, moi je vais au Portugal, il faut savoir quand je m'entraîne au Portugal, donc mon coach c'est Paquito qui va me coacher aujourd'hui, il y a aussi Mathias qui est le coach de l'équipe de France qui va être là dans mon côté, il y a bien sûr ma famille, mon père, ma soeur qui vont m'encourager, donc ça va être sympa, j'espère qu'il y aura des Français pour m'encourager aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501